L'Infocard Après les grosses frayeurs connues par les Maliens pendant l'occupation du nord du pays par des groupes islamistes qui souhaitaient instaurer la charia, avec les risques de radicalisation d'une frange de la population et la création du ministère des affaires religieuses à la demande du Haut Conseil islamique, dans un pays à plus de 90% musulmans, où les chefs religieux mobilisent largement plus les populations que les hommes politiques, qu'elle doit être la place de la religion dans le Mali d'aujourd'hui ? Quel rôle doit-elle jouer dans ce pays qui se veut laïque ? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce sujet qui initialement devait être enregistré à Bamako même, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous le faisons par téléphone, avec plusieurs invités. D'abord M. Marmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique, qui a fait, il y a quelques temps déjà, en pleine crise, le plein du stade de Bamako. Second invité de ce plateau, toujours en direct au téléphone de Bamako, Thierno Amadou Umaas Diallo, le ministre délégué aux affaires religieuses. Maître Mokhtar Mariko, le président de l'Association malienne des droits de l'homme, est également parmi nous. Dernier invité de ce plateau, et pas des moindres, l'abbé Edmond Dembele, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Il représente ici, en gros, la minorité catholique dans le pays. On sait que la question religieuse est devenue importante au Mali. On sait qu'aujourd'hui, les imams soulèvent plus de population, mobilisent plus de population que les hommes politiques. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Et on sait aussi que la religion fait de plus en plus son intrusion, entre un peu plus dans le monde politique. Alors, j'ai envie, avant qu'on ne parle de la place de la religion dans la République, de savoir comment expliquer ce regain d'intérêt pour la chose religieuse. Qu'est-ce qui fait que les imams soulèvent autant de peuples aujourd'hui ? J'ai envie de poser la question à quelqu'un qui a rempli un stade il y a quelque temps, Mahmoud Diko, l'imam, le président du Haut Conseil islamique malien. Je ne sais pas. Certainement, il faut poser cette question au peuple et à ceux qui viennent remplir le stade quand les imams le font en peine. C'est peut-être qu'ils sont les mieux indiqués pour vous donner vraiment la raison. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, dans nos pays, et surtout au Mali, il y a une grande détestation vraiment de cette population désemplarée, désenchantée, une démocratie qui a été promise, mais en réalité qui a donné naissance à une situation de mauvaise gouvernance avec une corruption endémique, avec une justice vraiment qui est corrompue complètement, et avec tout ce qui s'ensuit, les politiques qui doivent en réalité être les défenseurs et les autres organes de la société civile qui doivent vraiment défendre le peuple, certainement, n'ont pas joué leur jeu. Et donc, naturellement, les gens, comme on le dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, mais il y a aussi le fait que, de plus en plus, les religieux parlent de politique. Les religieux ne peuvent pas ne pas parler. Ils sont des citoyens à part entière. Et puis, le religieux de 1960 est différent du religieux de 2013. Vous avez des imams aujourd'hui qui ont leur doctorat, il y en a qui ont leur master, il y en a qui sont des licenciés, qui font toutes sortes d'études académiques, qui savent ce qui se passe autour d'eux. Et cet imam-là n'est pas l'imam classique qu'on connaît d'un temps, qui ne parle pas de tout ce qui est mondain. Et aujourd'hui, nous avons des imams qui ont sorti des grandes universités à travers le monde. Et difficilement, vous pouvez comparer les mêmes imams des époques qui ne sont pas les mêmes. Monsieur le ministre, lorsque vous écoutez cette réflexion qui dit qu'il y a des fections des hommes politiques, il y a des testations même des hommes politiques, et que l'imam, aujourd'hui, doit pouvoir parler de politique, quelle réaction, vous qui êtes, justement, le ministre délégué aux affaires religieuses et du culte ? Bien, je crois que les arguments qui viennent d'être avancés par mon grand-fère, Elen et Imam, du coup, sont tout à fait compris et indiscutables. Sur quel aspect ? Sur le fait que les hommes politiques ont échoué et ne sont plus aimés par la population ? Moi, j'aime pas, généralement, aller dans l'intransigeant échoué. Je crois que, là-dessus, il y a beaucoup d'éléments à mettre dans les factures d'analyse. Parce qu'est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est dû au rythme ou à la vitesse des croisières que nos démocraties n'ont pas été ? Et puis, l'enracinement démocratique, je crois qu'il y a un peu tout ça. Ou est-ce que notre modèle démocratique, au-delà des principes de base qui font l'universalité de la démocratie, de la liberté, est-ce qu'il y a un ancrage, est-ce qu'il y a une connexion entre la chose politique et le peuple, entre l'intellectuel et le peuple ? Je crois qu'il y a un peu tout cela qu'il faut revoir. Il ne faudrait pas simplement jeter le propre sur nos hommes politiques. Ils ont affaire à un peuple, en alphabète à 80%. C'est un combat tous les jours, l'animation de l'espace politique. Donc, je crois un peu à tout ça. Alors, l'intrusion du religieux, je crois qu'il faut être un peu réservé et méfiant. Ce n'est pas une intrusion, mais simplement, c'est un éveil. C'est-à-dire que le religieux fait partie du peuple. Et cela, lorsqu'il fait partie du peuple, et que le peuple doit parler, il parle. Certainement que c'est une nouvelle bonne, dans l'image, le prisme que l'on donne, de nos états et de la religion dans nos états, mais je ne crois pas que cela soit inquiétant et jusqu'à être source d'inquiétude. Non, la question est d'abord celle de savoir, est-ce que le religieux doit avoir une intervention dans le politique ? Alors, c'est vrai que la religion, dès qu'elle rentre dans la politique, généralement, il y a le risque que le religieux devient un politique et que donc la désapprobation du politique ou du politicien qui a été faite par le peuple peut se retrouver aussi contre le religieux qui devient un politique. Alors, voyez-vous, donc il y a ce risque. C'est-à-dire que sur le religieux, c'est normal. Je dois analyser, réagir. Mais alors, dès que je saute le pas pour être politique, je deviens donc l'élément jugé aussi par le peuple comme il a jugé le politique. Alors, je crois que j'aurais souhaité voir le religieux qui a un œil sentinelle sur l'acte politique ou l'acte du politicien plutôt que de le voir glisser. J'aurais voulu qu'il respecte le rubicon et qu'il ait un œil et qui lui permettra d'éguillonner, sinon d'éguiller la locomotive politique et d'être aussi en même temps une sorte de rempart pour les intérêts des citoyens. Je crois que c'est un peu cela. Là, je me tourne vers l'abbé Edmond Dembele qui lui représente la minorité religieuse sur place puisque le Mali est à plus de 98% musulmans. Quel regard vous avez sur cette intrusion du religieux dans le politique que l'on constate de plus en plus au Mali ? Je crois qu'il est bon et normal que le religieux parle du politique ou de la chose politique, mais je crois qu'il devrait faire attention à ne pas faire de la politique. Parler de la chose politique ou parler du politique, c'est bon et c'est normal parce que, comme les autres l'ont dit déjà, le religieux est un citoyen. Il regarde ce qui se passe dans ce pays, il vit ce qui se passe dans son pays et donc cela le concerne, comme tout le monde. Donc, il est bon et normal qu'il parle de la politique, de ce qui se vit dans son pays, afin peut-être de contribuer à un changement positif. Mais il serait bon que le religieux se méfie de faire de la politique parce que, c'est ça le danger, il y a le risque de ne pas pouvoir respecter la parole et de se mettre à faire comme tout le monde. Donc, je crois qu'à ce niveau, pour ma part en tout cas, il y a deux positions à tenir. Parler de la politique, critiquer la chose politique ou la gestion politique, apporter sa contribution à travers des propositions, cela fait partie du rôle du religieux. Oui, mais dans le cas du Mali, on a l'impression que le religieux est entré dans la politique, que le religieux, dans son point de vue sur le vote des croyants, sur le vote de leurs, on va dire, sur le vote de leurs ouailles. Est-ce que ça ne présente pas un danger aujourd'hui ? On a vu, pendant les dernières élections présidentielles, l'intrusion des religieux dans le jeu politique au Mali. Oui, bon, cela pourrait effectivement représenter un danger si les hommes religieux prennent parti, et surtout s'ils soutiennent un camp contre un autre. Cela pourrait constituer un danger, je dis bien. Mais pour le cas de l'Église, je précise bien que les évêques ont fait un message juste quelques semaines avant les élections, et ils ont dit qu'ils ne donnent pas de consigne de vote à qui que ce soit, mais ils invitaient les fidèles à réfléchir en âme et conscience et apporter leur choix sur la personne qu'ils jugent capable d'apporter le changement dont le Mali a besoin aujourd'hui. Le débat africain, Alain Fouca. Dans la communauté musulmane, on a écouté certains appeler carrément à voter pour un candidat, à voter pour Ibeka, M. Marmodico. Mais alors, en réalité, qu'est-ce qu'ils les empêchent de le faire s'ils pensent comme ça ? Vous pouvez me dire dans quel article de la constitution du Mali cela interdit ? Non du tout, c'est des citoyens à part entière. Si un regroupement, qu'il soit religieux ou regroupement dans d'autres secteurs de la société, pense qu'il faut voter pour X, même en fait, ou le crime enfant, on ne voit pas. Quel est l'article de la constitution du Mali ? Est-ce que ce n'est pas déjà le faire de la politique pour le religieux, dans ce cas-là, M. Marmodico ? Mais je veux dire, faire de la politique même pour un religieux, est-ce que vous, vous avez vu dans la constitution du Mali ou que cela est interdit ? Dans quel article de notre constitution, on dit que le religieux ne doit pas se mêler du politique ? Dans quel article ? Mais est-ce que le clergé musulman ou chrétien permet à l'imam de faire de la politique, d'influer sur la politique ? Faire de la politique, entendons-nous et comprenons-nous d'abord sur quoi ? Qu'est-ce que c'est faire de la politique ? S'intéresser vraiment à la vie de sa société, à la vie de son peuple, à la marche de ce peuple-là, si cela fait de la politique ? Mais bonjour, comment vous interdirez à un citoyen ? Fait-il un évêque ou un imam de donner son point de vue ? Mais quel est l'imam qui s'est présenté pour être président ou pour être député ? Alors, j'ai envie de poser la question suivante, M. Marmodico. En tant qu'imam, avez-vous le sentiment que vous avez le droit d'y participer, vous qui influez sur l'esprit de vos ouailles, qui vous écoutent religieusement ? Mais s'ils m'écoutent religieusement, c'est même un droit et un devoir de leur indiquer le chemin qu'il faut suivre. Si cela doit repasser par leur dire un choix judicié en matière politique, il faut le faire. Je ne vois pas en quoi cela est interdit ou en quoi c'était mal. Peut-être cela l'est pour d'autres pays, pour d'autres contrées, mais en réalité, ici au Mali, je ne vois pas en quoi. Cela va être un mal. Je sens plus que dans la constitution du Mali, vous ne pouvez pas me dire qu'il est interdit à un imam même de s'être présenté pour être élu ou éligé. Non ? Maître Mokhtar Mariko, une réaction à cela ? Moi, je pense que le religieux doit être en dehors de la scène politique. Je m'explique parce que le religieux en République du Mali est au centre même de la société. Quand vous avez un baptême, c'est les religieux qu'on appelle. Quand il y a un mariage, c'est les religieux qu'on appelle. Moi, je pense que le religieux, c'est-à-dire l'imam, doit rester en marche de la politique pour essayer d'être un organe d'éveil et surveiller les actions de l'État. Et à chaque fois qu'il y a des rapages, c'est aux religieux qu'on fait appel. Et c'est là que notre société l'a connu depuis bien avant. À chaque fois qu'il y a une crise, on fait appel soit à l'Église catholique, soit aux imams. Et le problème est résolu. Moi, je pense que si le religieux s'intéresse trop ou devient un acteur principal dans la politique, cela va écorcher la laïcité de notre République. Parce que nous disons, si les religieux s'enforcent trop dans la politique, il y aurait une sorte de soumission de l'État parce que c'est des hommes très puissants. On a besoin d'eux au mariage, au baptême. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie quotidienne, on a besoin des religieux. Et cela risque d'écorcher la laïcité de la République. Voilà ce que je voulais ajouter au propos de l'abeille et du ministre. Monsieur le ministre, vous qui êtes en charge, justement, des affaires religieuses et du culte, quelle réaction à cela lorsqu'on vous dit que le religieux ne doit pas influer parce qu'il est à toutes les étapes dans la vie de la société, dans la vie des populations, et qu'il doit être une sorte d'arbitre ? Vous savez, monsieur Foucault, moi, je suis prudent. Je suis prudent dans cette lecture. Je n'aime pas le confinement. Moi, je n'aime pas le confinement. Je crois qu'il faudrait d'abord qu'on comprenne que nos États sont responsables et s'assument. Et qu'on ne peut pas nier à tout individu malien. Mais au-delà de cela, un leader religieux d'orienter, parce que le leader religieux a son candidat politique par rapport à sa vision politique d'un fondement religieux d'une société malienne qu'il souhaite. Alors, cela voudrait dire que, donc, il a, de mon point de vue, un droit d'orienter, parce qu'il voudrait avoir... Oui, mais dans le même temps, monsieur le ministre, est-ce que là, on ne touche pas à la question même de la laïcité, du type de laïcité de l'État, de la République du Mali ? Fouca, je vais vous mettre à l'aise. Moi, qui suis le ministre des Affaires et des Religions, j'ai été à l'église évangélique, j'ai été à l'église catholique, j'ai assisté à la cérémonie des chasseurs, qui est une conflérie cultiste. Alors, ce problème ne peut pas se poser. Et ce que je voudrais dire, parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce débat tourne autour des responsables religieux, des imams. Mais vous savez, monsieur Fouca, le premier État organisé modernement dans l'histoire, c'est l'État du prophète Mohamed, qui est sur lui. Il était un État irégalier et respectueux, du doigt à la différence. À l'Amèque, vous aviez des communautés très, très judaïques, les premiers minarets de la première, où est-ce qu'on ne sait pas le prophète de l'Islam, c'est de face à Jérusalem. Alors donc, on a envoyé des musulmans se réfugier, sur le leader chrétien éthiopien. Alors donc, ce problème ne se pose pas. Monsieur le ministre, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que pour vous, pour vous, on peut facilement être dans un État où l'Église, ou le culte, ou la messe, ou la mosquée, est totalement liée à l'État. Est-ce que c'est encore un État laïque ? Non, non, non. Pas que ce soit lié à l'État. Non, non, je crois que je ne suis pas dans un esprit de concordat. Rassurez-nous. Et qu'en fait, je suis d'accord qu'on soit dans les années 1905, où il y a la séparation. Mais je voudrais vous dire qu'on ne peut pas faire comme s'il y a un mur. Monsieur Foucault, vous allez me dire qu'il n'y a pas les partis chrétiens démocrates en Allemagne ? Vous allez me dire que les juifs, ou ceux d'autres, ne participent pas au choix de la gestion de la politique d'Israël ? Mais est-ce le clergé qui participe directement ? Israël n'est pas un État démocratique ? L'Allemagne n'est pas la première puissance économique de l'Allemagne ? Alors, je ne voudrais pas que... Moi, je suis le ministre de toutes les religions. Mais le Mali, il faudrait que vous disiez que nous sommes un peuple... Le Mali est né avec les institutions. L'État du Mali est né avec l'Empire du Mali. On ne peut pas définir le Mali comme un État laïque, alors ? Si le Mali est né avec l'État laïque, la République est laïque, la Constitution est laïque. Mais le Mali n'est pas un agnostique. Maître Moclaire-Maricot, une réaction à cela ? Moi, je suis un peu surpris par le propos de son excellence. Mais je dirais que le Mali, c'est vrai, c'est dans le texte une République laïque. On est un peuple tolérant. Mais la laïcité au Mali, est-ce que le ministre pourrait nous dire si ça concerne aussi d'autres convictions autres que les religieux catholiques et les musulmans ? J'ai besoin de comprendre une définition. La laïcité, c'est le principe même de la séparation du culte de l'Église, du religieux, de la chose publique. Là, quand on vous entend tous, on a l'impression que dans le cas du Mali, ça ne doit pas exister de la même façon qu'ailleurs. C'est bien ça ? J'ai bien compris ? Bon, pas tout à fait comme ça. Mais je voudrais attirer l'attention du ministre des Affaires religieuses et du culte sur le fait qu'il existe d'autres convictions au Mali autres que le christianisme et l'islam. Parce qu'en l'entendant parler, il n'a parlé que de ces deux religions. Si je peux me tromper, mais la laïcité doit consommer aussi d'autres convictions. Et ce n'est pas exactement le cas au Mali. est-ce qu'il est immense ? On va parler justement de cette question de la laïcité dans la seconde partie de The Magazine, consacrée justement à la place de la religion dans la République du Mali. Puisque là, on a l'impression que ce n'est pas totalement défini et qu'il y a des différences de conception. On pourra en parler dans la seconde partie, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, pour la suite du débat africain. A tout de suite. A tout de suite.